Il y a de nombreuses maladies qui sont liées à l'œil. DMLA, dégénérescence liée à l'âge, glaucome, cataracte, etc. J'en passe. Quelle que soit la maladie, nous allons voir les solutions alimentaires pour préserver la santé des yeux. Bonjour, c'est Jérémy. Pour vivre une ville en pleine santé, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Lors de la digestion de certains composés, vitamines, minéraux, ils vont passer dans la circulation sanguine et être acheminés dans les organes pour le bon fonctionnement des cellules. C'est-à-dire que ce que nous mangeons va participer au bon fonctionnement de notre corps, tout simplement. Ça, tout le monde le sait. S'il y a tous les éléments pour fonctionner, le corps sera plus prédisposé à prévenir les problèmes. Et d'un autre côté, l'effet inverse est possible également. Certains aliments vont participer à développer les problématiques. Il faut bien rappeler une chose, certains aliments poussent à tomber malade plus facilement et plus rapidement. Les principaux composés qui vont participer à la santé des yeux, à la santé oculaire, ce sera les oméga-3, la vitamine E, C, E et la bêta-carotène. On en reparlera un peu plus tard pour les autres aliments. Là, je ne vais cibler que certains aliments qui ont des propriétés plus-plus pour la santé de nos yeux. Premièrement, ce sont les légumes. Pas trop de surprises jusque-là, mais ce sera principalement le chou ou le brocoli qui vont principalement être bénéfiques. Il y a également les épinards ou tous les légumes qui vont être bien colorés. Les légumes bien colorés, ce sont les légumes d'été généralement, qui ont une couleur orangée, rouge. Ils vont disposer de pas mal de vitamines qui sont intéressantes pour la santé de nos yeux. Concernant les légumes crucifères, donc le brocoli ou encore le chou, ils font consommer environ 2 à 3 fois par semaine pour justement préserver un maximum la santé de nos yeux. Sur tous les légumes que je viens de citer, le principal avantage, c'est qu'ils contiennent des antioxydants naturels. Ces antioxydants, c'est principalement pour les légumes rouges. Par exemple, la couleur rouge de la fraise ou encore du poivron vont contenir de la zéaxanthine et de la lutéine. Ces deux composés, c'est principalement deux puissants antioxydants. Ce qu'il faut également privilégier, ce sont les aliments qui vont être riches en vitamine E et en bêta-carotène, en oméga 3. Donc pour ça, on va se diriger vers les poissons gras, vers la noix de grenoble, huile d'olive ou encore l'huile de colza. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les principaux qui vont participer activement à préserver la santé. Là, je viens de vous citer quelques aliments spécifiques qui vont vraiment participer à la santé des yeux. Par contre, ce ne sont pas les seuls aliments, on est d'accord. Je vais vous donner les proportions, les quantités qu'il faut mettre au moment des repas. Par exemple, pour les légumes, donc qu'ils soient crucifères, des légumes rouges ou tous les autres légumes, il faut les mettre dans l'assiette au moment du repas du midi et du soir impérativement. Concernant la quantité, c'est environ 250 g à chaque repas, soit 500 g de légumes par jour. Après, qu'ils soient crus ou cuits, ça n'a pas spécialement d'importance. Il faut en tout cas varier entre le cru et le cuit, mais le principal, c'est de respecter au minimum cette quantité. On n'a pas parlé de cette catégorie d'aliments, ce sont les fruits. C'est pareil, 3 portions par jour, c'est l'idéal. C'est une bonne proportion, une bonne quantité. Quel que soit le fruit, entre guillemets, ça n'a pas trop d'importance. Le principal, c'est d'en consommer parce que généralement, ils contiennent pas mal de vitamine C, qui est une vitamine essentielle à la fonction antioxydante, qui va donc préserver le développement des maladies. Pour les poissons gras, il faut en consommer une à deux fois par semaine. Ce n'est pas nécessaire d'en consommer plus. Il faut aussi rappeler que les poissons gras sont assez riches en métaux lourds. On peut faire le complément avec du poisson blanc et pour ça, on peut en consommer deux fois par semaine en plus. C'est-à-dire que par semaine, on peut en consommer jusqu'à trois à quatre poissons. Après qu'il soit consommé le matin, le midi ou le soir, ça n'a pas spécialement d'importance. Une portion tout à fait normale, ça va suffire. Une portion de 80 à 100 grammes selon votre gabarit, il n'y a pas de problème. Au rappel, le poisson gras, ça apporte des oméga-3 qui vient lutter contre l'installation et le développement des maladies. Concernant les matières grasses, il ne faut pas avoir peur d'en consommer, même pour une problématique de prise de poids. Ce n'est pas un aliment à écarter, bien au contraire. Bien sûr, c'est la portion qu'il faut contrôler. Ça ne sert à rien de consommer de grosses quantités forcément. Vous pouvez assaisonner vos plats, vos assiettes, peu importe, de deux cuillères à soupe à chaque repas. Que ce soit de l'huile d'olive ou de colza, pas de problème. Si vous souhaitez faire un petit anka à quatre heures, une collation avec des noix, il n'y a aucun problème également. Toutes ces matières grasses, ça apporte de la vitamine E qui va fonctionner avec toutes les autres vitamines pour protéger les cellules de notre corps. Je viens de vous citer pas mal de catégories et d'aliments qui contiennent les éléments nécessaires pour la santé des yeux. Mais il y a également les aliments qui vont participer à développer plus activement, plus rapidement, le développement des maladies. Ne me demandez pas un détail, c'est pareil, il y a beaucoup d'aliments. Je vais vous donner les principales catégories concernées. Premièrement, on retrouve les aliments qui sont frits, les fritures. Je vous laisse faire le détail par rapport aux habitudes alimentaires de ce que vous consommez également. On va retrouver aussi le sucre et les produits sucrés de manière générale qui vont également être un facteur inflammatoire et donc participer aussi à la dégradation de nos cellules. Ce sont les deux principales catégories d'aliments. Alors dit comme ça, ça paraît peu, mais quand on fait la liste des aliments qui sont frits et des aliments sucrés, ça fait énormément de produits alimentaires à écarter de son alimentation, si on souhaite en tout cas réellement préserver la santé des yeux. Notre corps ne peut pas lutter sur tous les fonds. S'il a déjà des problématiques de santé liées aux yeux, il doit déjà traiter ce problème-là ou prévenir le développement du problème. Notre corps recherche toujours l'équilibre et même pour une maladie, il va toujours rechercher l'équilibre du corps. Si à côté de ça, on lui injecte une mauvaise alimentation, de mauvaises habitudes alimentaires et j'en passe, effectivement, le corps ne pourra pas lutter partout. Et en fin de compte, la maladie va s'accentuer, va se développer plus rapidement. Quelle que soit la problématique de santé, effectivement, il y a toujours un traitement qui est mis en place pour prévenir les complications et le développement de la maladie. Par contre, il y a toujours cette partie de la prévention qui continue de fonctionner même lorsque l'on est tombé malade, même lorsqu'il y a un problème qui est présent. Les aliments vont être nécessaires pour mettre les bons éléments, les bonnes billes, les bonnes fondations pour permettre au corps et donc aux médicaments, s'il y a un traitement, de bien fonctionner. Je ne vais pas dire que l'alimentation va permettre de régler tous les problèmes. Par contre, si ça permet de limiter le développement de la maladie, c'est tout bénef. Donc n'hésitez pas à consommer régulièrement les aliments que j'ai cités dans cette vidéo. Si vous souhaitez encore plus d'éléments, plus d'informations pour construire au quotidien vos menus, n'hésitez pas à regarder en description. Vous avez des choses qui sont offertes et disponibles pour vous permettre de construire des assiettes équilibrées, adaptées à vos choix et à vous alimenter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada